Se repérer sur un manche de contrebasse, où sont les notes, où sont les intervalles ? Là c'est pareil, je fragmente le travail, donc je suis lucide par rapport à ce que je dois faire et par rapport à mes carences pour avancer brique par brique vers là où je veux aller. Et pas tout envisager de manière globale, c'est-à-dire que si je veux travailler les intervalles sur la contrebasse alors que je ne suis pas musclée des mains, que je galère avec la main droite, etc. Ça fait beaucoup trop, donc on fragmente, on revient en amont, en amont et par exemple il y a un exercice qui est très bien, c'est dessiner un manche de contrebasse sous mes doigts là, il y a le sillet avec les cordes à vide, c'est comme une portée le grave en bas, l'aigu en haut, donc la corde de mi en bas, la corde de sol en haut on se fait les douze frettes et on marque le nom des notes. Ça c'est très bien pour se le faire et on marque aussi le nom des enharmoniques c'est-à-dire que fa dièse égale sol bémol, sol dièse égale la bémol et on le fait partout sur le manche. Ensuite ce qu'on peut faire c'est que si j'ai une fondamentale ici ok, non c'est écrit, non, pardon, si j'ai ma fondamentale ici, où est mon octave ? Mon octave sera ici. Ce qui est bien avec la contrebasse c'est que c'est super symétrique donc tous les intervalles sont toujours au même endroit, voilà. Ensuite si j'ai ma fondamentale ici, où est ma tierce majeure ? Tic, 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 ici, premier petit point taillé. Si j'ai ma fondamentale ici, où est ma tierce mineure ? Si j'ai ma fondamentale ici, la note qui est ici, c'est quoi ? Une septième mineure. Il faut prendre le problème dans les deux sens. Si j'ai ma fondamentale ici, où est la tierce majeure ? C'est des deux finettes. Et si j'ai ma fondamentale ici et que je mets mon doigt de manière aléatoire sur une frette pas trop loin, c'est quoi cette note ? C'est quoi cet intervalle ? Si ma fondamentale est ici et que je mets mon doigt là, c'est quoi ? C'est une septième mineure. Si ma fondamentale est ici et que j'avance de 1, 2, 3 demi-tons, c'est quoi ? C'est une tierce mineure. Quel est son nom ? Etc, etc. Donc tout ça, c'est le genre de travail qu'on peut se faire sur papier crayon, en attendant à droite, à gauche, au milieu, dans une salle d'attente. Peu importe, ça fait du bien de faire ça. On n'est pas obligé d'apprivoiser les doigts, d'apprivoiser le son, tout ça. Il faut fragmenter le travail. Donc voilà pour « dessine-moi un intervalle ». C'est un petit exercice qui porte ses fruits, vraiment.